Le rôle du technicien de laboratoire, c'est de réaliser des analyses de biologie médicale sur prescription d'un médecin. On est amené à exercer dans la biologie médicale, mais aussi en anatomie et cytologie pathologique, dans les établissements français du sang et également dans les équipes de recherche. Le diplôme d'État est en cours de réforme et il y aura une vraie reconnaissance universitaire au grade de licence pour tous les étudiants qui rentreront à la rentrée 2021. C'est un diplôme qui est professionnalisant, qui a vocation à être professionnalisante. On peut malgré tout continuer ses études après le diplôme, mais il faut savoir qu'actuellement 100% des étudiants diplômés ont du travail. Ici, les atouts, c'est que la formation est dispensée par déjà trois formateurs, mais également une équipe pluridisciplinaire, c'est 100 professionnels qui sont en activité actuellement, de façon à ce qu'il y ait une meilleure adéquation entre ce qui est enseigné et ce qui se passe sur le terrain de la biologie. Sur les trois années de formation, il y a huit stages, pour une durée totale de 32 semaines. C'est l'Institut de formation qui propose les terrains de stage aux étudiants. On va voir la structure du Rhin, avec l'unité de filtration qui est le glomérule. Une des forces de l'Institut de formation, c'est qu'il y a un accompagnement personnalisé par les formateurs. Chaque formateur est référent d'une année de formation, et du coup, il existe un vrai accompagnement individualisé, à la fois pendant la formation, mais aussi au-delà. L'étudiant diplômé, on continue de le suivre.